C'est Justin, j'ai 25 ans, j'ai un Vendée, j'ai fait deux voyages à l'étranger, un en Nouvelle-Zélande et un en Italie. Mon parcours, alors du coup j'ai été à l'école jusqu'en 3ème, j'ai eu le brevet et j'étais dans un lycée agricole où au départ je voulais faire un BEP en élevage canin. Et comme c'était à Lyon et que j'étais un peu jeune, du coup je voulais pas forcément partir, donc je me suis dit je vais faire un élevage bovin et après je continuerai sur le bac pro en élevage canin. Sauf que du coup j'ai pas fini, parce qu'en fait ça me plaisait pas, donc j'ai arrêté, j'ai été hors du système pendant à peu près un an. J'ai entendu parler du lycée expérimental à Saint-Nazaire, où c'était des cours générales, mais on faisait les cours avec les professeurs et on pouvait choisir un peu nos matières. Mais du coup c'était pas pour moi, je pense que j'étais pas encore assez bâture pour ces études-là. J'ai commencé à travailler, donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait d'usines, j'ai fait du paysagisme, j'ai fait du bâtiment. Y'a jamais vraiment quelque chose qui m'a intéressé dans ce que j'ai fait. Du coup j'avais toujours cette optique en fait de partir à l'étranger. J'ai essayé de regarder pour pouvoir faire un SVE, c'était beaucoup de paperasse et du coup ça m'a un peu ralenti et j'ai découvert Itinéraire International. Du coup à partir de ce moment-là, ça a changé ma vie. Je voulais partir dans un pays qui était assez loin d'où j'habitais, c'est une question de prendre un peu mon autonomie aussi. Et en même temps je voulais un pays anglophone et qui soit assez nature, du coup la Nouvelle-Zélande c'était le pays parfait. Je passais 15 mois avant Nouvelle-Zélande. J'ai fait un an de PVT, de visa vacances-travail du coup. Et après je suis parti deux semaines au Fidji et je suis revenu trois mois en visa vacances, en visa touriste du coup pour la fin de mon trajet. J'ai fait cinq expériences différentes en woofing. La première c'était pas vraiment une ferme en fait, c'était une prof d'université qui avait un petit jardin et qui avait des animaux et du coup elle demandait à qu'on aide un peu. La deuxième expérience c'était dans une vraie ferme du coup, c'était des moutons et des taureaux. C'était assez physique. La troisième expérience c'était juste chez une personne seule avec deux enfants qui a besoin qu'on s'occupe de son jardin. La troisième c'était avec un homme pareil qui était seul avec ses enfants parce que sa femme était à l'hôpital. Il avait acheté de la maison qui était juste à côté de la sienne et il voulait la renover. Du coup on cassait toutes les cloisons, on cassait tout ce qui était l'isolation et ils voulaient tout refaire en fait dedans. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'ai un peu plus d'idées sur l'avenir et sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais pas faire aussi. Ça m'a apporté un très bon niveau d'anglais. Ça m'a apporté beaucoup de rencontres. Du coup je me suis fait des amis un peu partout dans le monde, ce qui me permet maintenant quand je voyage d'avoir des pieds à terre. Ça m'a apporté de me connaître mieux du coup. Je suis reparti en Italie pendant trois mois. Du coup là c'était un stage que je faisais là-bas, un stage en éco-construction où je pensais que ce serait ce qui m'intéresserait. Au final c'était intéressant mais c'était pas réellement ce que je voudrais faire pour plus tard. L'Italie c'était excellent aussi. Du coup j'ai appris l'italien. Je suis un peu moins bon qu'en anglais mais j'ai quand même des bonnes bases. Et du coup ça m'a donné une idée sur ce que je voulais faire là maintenant. Du coup ça serait beaucoup plus porté sur le social. Parce que j'ai eu l'occasion d'être avec des réfugiés en Italie, qui était très intéressant. J'ai arrêté les études et là je compte les reprendre. C'est sûr que ça va pas forcément être facile. Mais je pense que quand on est plus vieux, on a une certaine maturité qui permet de... Comment dire ? Qu'on sache pourquoi on les fait ces études et on a une réelle raison. On n'est pas dans les études juste pour être dans les études. On les fait parce qu'on sait qu'on en a besoin pour tel ou tel boulot. Et il faut se lancer parce que du coup l'expérience à l'étranger c'est une des meilleures expériences que j'ai dans ma vie. Et que je pense que n'importe qui qui part, ce sera toujours une bonne expérience. Et ils rencontreront d'autres gens, d'autres cultures. Et je pense que pour la maturité, pour se sentir bien, pour prendre confiance en soi, je pense que c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada